Yo la team, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un excellent week-end. On se retrouve aujourd'hui tout simplement pour la dernière vidéo des phases de poules. On va parler de la poule A, B, C, D et E. On s'attarde aujourd'hui sur la poule F composée de la Turquie, de la Géorgie, du Portugal, un des favoris de cet euro mais également de la République Tchèque. Juste avant ça, n'oublie pas le petit pouce bleu comme d'habitude. Mets en commentaire tes avis sur un peu mes pronostics mais également ta vision de cette poule F et surtout rejoins dès maintenant mon canal Telegram. Tu le sais, ici il y aura énormément de vidéos pour l'euro. Mais tout ce qui est pronostics, principalement buteurs, ça sera disponible directement sur mon groupe Telegram. Donc n'hésite plus une seule seconde, c'est totalement gratuit. Il y a d'ailleurs un pronostic pour France-Canada ce soir en match amical. Le lien est tout simplement en commentaire épinglé de cette vidéo. Comme d'habitude, juste avant de parler de la poule F composée de la Turquie, de la Géorgie, du Portugal et de la République Tchèque, on va regarder ce qu'on avait proposé lors des dernières vidéos. Donc dans la poule A, Allemagne, Suisse, Hongrie, Écosse. Dans la poule B, Espagne, Croatie, Italie, Albanie. Avec des Italiens que je vois très très mal dans cette compétition. Dans la poule C, les Anglais devraient logiquement terminer premier tranquillement. Idem pour les Français dans la poule D. Et enfin, dans la poule E, ce ne sera pas si simple que ça. Je pense que la Belgique a l'expérience dans des matchs plutôt fermés. Comme tu peux le voir, devrait logiquement terminer premier avec la Roumanie en deuxième position. Donc à la fin de cette vidéo, on connaîtra les huitièmes de finale probables, selon moi, de cette compétition. Et demain, on fera une vidéo concernant les phases finales. À savoir qu'on le répète. Mais là, passé, on avait trouvé l'Italie vainqueur de l'Euro. Juste avant de te donner également mes scores exacts, comme d'habitude, on décortique un petit peu la coupe. Une équipe de Turquie qui a terminé premier des phases de qualification avec tout de même la Croatie et le Pays de Galles. On le sait, les Turcs, ce n'est jamais une nation évidente à jouer. Les Géorgiens doivent tout simplement leur qualification à un barrage gagné grâce à la Ligue des Nations. Sinon, ils avaient terminé avant-dernier de leur poule. Donc, c'est quand même une nation assez mineure. Les Portugais, comme je te l'ai dit, un des favoris de cet Euro. Il y a un 11 plutôt XXL. Je pense qu'on ne sera pas déçu du jeu proposé par les Portugais. Et enfin, les Tchèques qui sont habitués à participer aux phases finales des grandes compétitions, mais qui sont un petit peu sur le déclin. On l'avait vu également lors des phases de qualification en terminant deuxième derrière justement l'Albanie. On commence cette vidéo avec la Turquie qui joue contre la Géorgie. Donc, mardi 18 juin sur les coups de 18h. Donc, dans un peu plus d'une semaine. Et sur ce coup, je pense quand même que les Turcs à l'expérience devraient logiquement s'imposer contre la Géorgie. Les Géorgiens qui devraient logiquement jouer bloc bas lors de ce premier match pour essayer de prendre des points. Donc, je vois une petite victoire des Turcs sur le score de 1 but à 0. Concernant le Portugal contre les Tchèques, comme je te l'ai dit, et on en parlera mardi pour moi, je suis quand même des Portugais un des favoris de cet Euro. Et on le sait historiquement, ils réussissent plutôt bien contre la République Tchèque. C'est quand même deux nations qui s'affrontent assez souvent lors de l'Euro. Donc, sur ce coup, je vais partir sur une très très belle victoire des Portugais pour lancer leur Euro sur le score de 3 but 1. La deuxième journée, c'est donc le samedi 22 juin à 15h. On a Géorgie contre la République Tchèque. Tu le vois. Si tout se passe comme prévu, tout simplement, les deux sélections auraient zéro point au bout d'une journée. Donc, il y a quand même une obligation de victoire. Et sur ce coup, je vais également partir sur une victoire des Tchèques. Je ne vois pas forcément les Géorgiens faire une grosse compétition. Donc, je vais partir sur une victoire 1 but à 0 des Tchèques. Et concernant le Turquie-Portugal, je pense que ça va être un peu plus serré que le Portugal-Tchèque. Tchèque, cependant, va quand même partir sur une victoire des Portugais sur le score de 2 but 1. Ce qui nous donne, avant la dernière journée, Portugal en tête avec 6 points. Turquie, deuxième avec 3 points. Tchèque, troisième avec 3 points. Donc, les Géorgiens derniers avec 0 points. On le sait, il y aura sûrement un turnover côté portugais lors de cette dernière journée. Pourquoi pas voir une surprise dans le sens où les Portugais seraient quasiment sûrs de terminer premier. Je pense qu'on aura un match plutôt ouvert. Et je verrai également bien les Géorgiens marquer leur premier but dans cette compétition. On prend une victoire 3 buts à 2 des Portugais. Et enfin, le Turquie-Tchèque, je te laisse regarder un petit peu le classement des troisièmes. Donc, Ukraine, 3 points. Slovénie, 1 point. Italie, 3 points. Tu l'auras compris. Le match nul qualifierait tout simplement les deux équipes pour les huitièmes de finale. Et je pense que si tout le scénario se passe comme ça, forcément, ça ne va pas se passer comme ça. On ne va pas se mentir. Il y aura sûrement des choses qui vont changer à coup sûr. Je me dis tout simplement que les Turcs et les Tchèques seraient bien inspirés de s'arranger tranquillement et de faire match nul. Donc, on va partir sur un match nul 0-0 entre les Tchèques et les Turcs. Ce qui ferait que le Portugal terminerait premier avec 9 points comme les Anglais et donc comme les Français. Enfin, les Turcs, deuxième 4 points. Les Tchèques, troisième 4 points. Et les Géorgiens, bon dernier avec 0 points comme l'Albanie, l'Écosse et la Pologne. Ce qui nous donnerait au niveau des huitièmes de finale, tout simplement ceci, messieurs-dames. Donc, Portugal, Hongrie, Autriche, Roumanie, Espagne, Ukraine, Allemagne, Danemark, Angleterre, République Tchèque, Suisse, Croatie, Belgique, Pays-Bas. Un très très bel duel entre les deux sélections battables. Et la France contre la Turquie. Forcément, demain, on viendra analyser cette partie de tableau. Vous aurez mon vainqueur final. Mais on peut quand même constater des choses plutôt intéressantes. C'est que le Portugal a quand même un beau carré ici pour se qualifier en demi-finale. On pourrait potentiellement avoir un très beau Espagne, Allemagne. Mais attention, Odanois, plutôt joueur. Ici, l'Angleterre contre les Tchèques, les Suisses contre les Croides. Donc là aussi, pour les Anglais, il y a quand même quelque chose d'intéressant à faire. Mais attention aux Suisses et Croides. D'ailleurs, ce Suisse-Croi-Ci va être plutôt intéressant. Et enfin, l'équipe de France affronterait potentiellement ou les Belges ou les Pays-Bas. Donc, c'est vrai que ça avait quand même un gros parcours pour les Français. Parce que les Turcs en 8e, c'est loin d'être simple. S'ils se qualifient Belgique ou Pays-Bas, c'est loin d'être simple. S'ils vont en demi, Angleterre ou Croatie, c'est loin d'être simple. Après, ce serait potentiellement ou de l'Allemagne, du Danemark, de l'Espagne ou du Portugal. Donc, c'est quand même un parcours pour les Français très peu évident. Tout cela, on en parle demain tranquillement sur les coups de 20h. Très bonne soirée à tous et à toutes. Ciao, ciao à la team.